bonjour à toutes et à tous je suis heureux de vous faire le test de l'ipod touch quatrième génération donc déjà je vais commencer par enlever le petit protège que j'ai mis dessus je vais vous en parler aussi voilà donc un protège en fait qui se met sur la face arrière parce que la face arrière est encore brillante comme vous pouvez le voir là avec des traces de doigts qu'on qu'on voit très facilement et les rayures qui s'accumulent même neuf même neuf on arrive à faire des rayures c'est même si on en prend très très souvent on arrive à faire des rayures quoi donc je le pose là donc voilà donc la pochette donc en silicone mais de la bonne qualité en pas de la merde avec un petit trou ici pour l'appareil photo voilà donc maintenant on va parler de l'ipod touch bon je vais remettre le protège parce que c'est plus agréable avec le protège enfin moi je trouve seconde seconde hop et hop voilà nickel voilà donc j'ai remis le protège sur cet ipod donc voilà donc je vais commencer par l'extérieur de cet ipod donc le bouton juste ici de on va appeler ça de d'accueil donc on appuie dessus pour déverrouiller l'ipod ensuite donc je le reverrouille oh tiens on va parler je reverrouille grâce à ce bouton déverrouiller verrouiller et éteindre aussi sur le côté deux boutons pour augmenter et diminuer le volume l'implique jeu montré super le volume même pas on appuie et vous allez-vous faire le mobile j'essaie de pas l'air tomber juste en dessous comme vous pouvez peut-être le voir là un haut parleur et ici la prise dock pour connecter via un port usb à votre ordinateur et la prise jack Pour écouter des formats audio Ensuite ici L'appareil photo Avec juste à côté le micro Et donc marqué Apple 32Go Donc je tiens à vous informer Qu'il existe aussi une version 8Go Une version 8Go Une version Et une autre version 64Go Bon après le prix augmente En fonction du giga que vous allez Obtenir Donc moi j'ai pris le 32Go Et je l'ai payé 309€ Donc un prix qui reste raisonnable Pour ce qu'appelle Apple un iPhone Sans la téléphonie Et encore la téléphonie Elle y est grâce à FaceTime Je vais vous en parler juste après Donc je déverrouille Cet iPod comme ceci Hop On arrive sur le menu De l'iPod touch Donc à peu près le même menu Que l'iPhone Sauf qu'il manque Téléphoner Donc les applications Juste ici FaceTime Calendrier Photo Appareil photo Youtube Enfin les applications Qui étaient déjà avant Musique Mail Safari Et vidéo Donc On va faire un petit Un petit test De cet appareil photo Qui est Qui est nouveau Qui est juste ici Donc la qualité Et Bon on va pas dire Qu'elle est mauvaise Elle est bonne Mais elle est pas Extraordinaire C'est ça Donc ça pixelise un peu C'est pas très très grave De loin On voit pas vraiment Les pixels Donc c'est pas un problème Donc ensuite Il y a le mode vidéo Qui fait normalement Des vidéos en 720p Voilà Petite vidéo Voilà La vidéo se met Juste ici Je fais Play Et voilà Petite vidéo Voilà Donc la qualité Audio est bonne Et la qualité Vidéo Est plutôt pas mal Je vais vous montrer Une petite vidéo Que j'avais faite En montagne Alors Voilà Bon il y a un peu De bruit du vent C'est ça le petit problème Aussi C'est mon iPhone Voilà Donc une vidéo Que j'avais faite en montagne Donc de bonne qualité Donc maintenant On va parler des applications Donc Calendrier Tout le monde connait Le petit calendrier Que l'on voit Juste Merde Attends On ne sert pas souvent Voilà Juste ici Le petit calendrier Qu'on peut utiliser Pour mettre des tâches Des tâches à accomplir Qu'on doit faire Voilà Excusez moi Je trouve Je trouve pas bien mes mots Mais bon C'est pas grave On va faire avec Donc la bourse Youtube Donc Youtube Super intéressant La bourse C'est pareil Plan Un peu moins Enfin vu qu'il n'y a pas GPS Ça sert juste à se localiser Et à localiser D'autres endroits La météo Super utile Voilà Donc tac Je suis en wifi Il me donne la météo De Paris De ma ville Des coins que j'ai marqué Tout ça Lui Voilà Donc super utile Voilà Moi je trouve ça bien J'ai oublié De vous parler De l'écran Retina Donc l'écran Retina Qui est Un écran Qui fait 3 fois plus de pixels Par pouce D'après Apple Donc normalement Qui est vachement Avantageux Par rapport Aux anciennes versions De cette iPod Touch On va faire Un petit test Ah attendez Mon autofocus Est pas très très bon Donc C'est pas grave Bon Vous voyez quand même Que la qualité Est franchement Incroyable Il n'y a pas de problème Là dessus Voilà Donc la qualité Est bonne Il n'y a pas de problème Donc j'ai pas remarqué De problème Via le wifi Comme certains Avait pu avoir Pas de problème Ensuite Je vais vous parler De Game Center Game Center Intéressant Du point de vue Qu'on puisse jouer Avec des gens Dans le monde entier Donc pas mal Mais bon C'est pas un truc Qui va vous passionner C'est pas un truc Qui va vraiment Vous passionner Donc Pareil Les musiques Mais je ne vais pas Aller par musique Enfin Je ne vais pas cliquer Sur l'application Musique Je vais vous montrer Ce qui était déjà Sur Ce qui n'est Je ne sais plus S'il y était Sur l'iPod Troisième génération Mais C'est quand même Intéressant Écoutez Raphaël Attendez Parce que là Ça ne marche pas Très bien Parce que Attendez Je suis un peu En mode galère Mais bon Je vais recommencer Donc j'appuie longtemps Sur la touche D'accueil Écoutez Joyce Jonathan Voilà Et là Il nous fait écouter Un morceau De l'artiste Qu'on a dit Ça m'appelle Ça Ça m'appelle À parler De La qualité audio Donc Une qualité sonore Pas mal Plus fort Que les anciennes versions Et de meilleure qualité À mon avis Voilà Donc Le multitâche Super intéressant Donc là Tac Je stop Et voilà Donc toutes les applications Qui sont ouvertes Donc il y a juste à les Appuyer dessus Pour les quitter Ensuite Les vidéos Je vais vous montrer Un petit test Donc là J'ai mis Quelques Films Voilà Une qualité Bonne Très très bonne J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis J'ai mis